Salut les toquets, c'est Elodie ! J'espère que vous êtes tous en forme pour faire de la pâtisserie avec moi. Aujourd'hui, je vous propose de faire l'un de mes desserts favoris, c'est la tarte au citron meringuée. Et vous allez voir, il n'y a rien de plus facile. Donc c'est parti pour la recette ! Je commence cette recette par réaliser une pâte sablée. Dans la description, je vous mets le lien de comment faire une pâte sablée et comment la foncer. Ensuite, je réalise la crème au citron. Pour cela, je fais chauffer du jus de citron avec les zestes. Ensuite, je mets le sucre glace sur les œufs. Je fouette bien. Je rajoute la poudre à crème ou la maïzena. Je fouette de nouveau. Je rajoute le jus de citron bien chaud. Je détends. Je retransvase dans la casserole hors du feu. Et là, je fouette sans cesser jusqu'à ce que ça épaississe. C'est une crème façon pâtissière. Ensuite, une fois que c'est bien épaissi, je rajoute le beurre coupé en morceaux. Je mélange bien de nouveau. Et ensuite, je peux verser le tout dans le fond de tarte. Je vous rappelle aussi que j'ai mis tous les ingrédients dans la barre de description. Je lisse la crème avec une spatule. Et je vais mettre le tout au frais minimum 2 heures. Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre 1 heure au congélateur. Ensuite, je passe à la meringue italienne. Pour cela, je fais chauffer l'eau et le sucre. Et à partir de 115 degrés, je vais commencer à monter les blancs. Et lorsque le sucre cuit atteint les 118 degrés, je vais le verser le long de mon bol batteur. Alors surtout pas sur le fouet, sinon vous allez avoir du sucre partout. Donc faites-le le long de la cuve. Et ensuite, on voit que c'est bien monté. Et il faut surtout que la cuve soit froide. Donc il faut environ 10 minutes de fouettage pour obtenir la meringue italienne. Donc vous voyez qu'il y a un beau bec d'oiseau. Et surtout, le signe qu'elle est réussie, c'est qu'elle est bien brillante. Ensuite, je vais rajouter une première couche pour protéger la crème de meringue italienne. Pour cela, je vais le mettre avec la palette. Je l'applique à la palette. Il faut vraiment mettre une fine couche. Il n'y a pas besoin de mettre une couche trop épaisse. C'est vraiment pour protéger uniquement la crème. Ensuite, avec une douille Saint-Honoré, je vais faire des va-et-vient avec la poche à douille. Alors surtout, si vous voulez utiliser la douille Saint-Honoré, il faut vraiment avoir un coup de poignet assez souple parce que c'est assez compliqué. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle douille, ça fera un très joli décor. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre un coup de chalumeau. Et surtout, faites attention de ne pas brûler la meringue italienne. Il faut vraiment contrôler le chalumeau. Donc vraiment, faites attention à ce que ça ne brûle pas. Et là, les côtés, je passe d'abord par les côtés. Et ensuite, il suffit tout simplement de faire l'ensemble. Je rajoute quelques zestes de citron par-dessus. Vous pouvez aussi rajouter une tranche de citron coupée très finement. Moi, j'ai juste décidé de mettre du zeste parce que je trouvais que la tarte était très jolie comme ça. Là, je vais vous montrer à la découpe. Vous allez voir les différentes couches entre la crème et la meringue italienne. Vous voyez qu'il y a les différentes couches présentes. Voilà une belle part de tarte au citron. Il n'y a rien de plus facile que de faire une tarte au citron meringuée. Et en plus, pour moi, c'est mon dessert préféré. La recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, laissez plein de pouces en l'air si c'est le cas. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. De me dire également en commentaire ce que vous souhaitez comme prochaine recette. Vous pouvez aussi me taguer sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout ça ici. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !